Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que je reviens de New York et lorsque j'étais à New York, j'avais un studio dans le cœur de Manhattan qui m'a coûté 0$, 0€. Aujourd'hui, je vous partage comment est-ce que j'ai eu accès à ce petit trésor gratuitement. Soyez les bienvenus là-bas. En général, sur ma chaîne, je vais plus vous parler de voyage, de transport aérien, mais l'hébergement fait partie intégralement de l'expérience du voyage et en général, c'est quelque chose qui coûte assez cher, donc je me suis dit que j'allais vous partager un petit peu cette information. Aujourd'hui, je vous parle d'un site web qui s'appelle Home Exchange. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Ils ne savent pas que j'existe, enfin j'ai un compte avec eux, mais je n'ai jamais été en contact avec eux, je paye ma cotisation annuelle, mais je me suis dit que ça valait tellement la peine, c'est tellement un beau programme que j'allais partager l'information avec vous. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, donc je voyage très très souvent lorsque je voyage pour ma compagnie aérienne, l'hébergement est payé par ma compagnie, mais je pars aussi en vacances de temps en temps et j'essaie de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut économiser parce que le coût de la vie maintenant est de plus en plus cher et comment est-ce qu'on peut trouver vraiment des bons trésors comme celui que je partage aujourd'hui. Donc je suis parti en Amérique du Nord pendant deux semaines et demie, j'ai fait plusieurs destinations, je vais vous donner mon itinéraire et j'ai encore un petit peu le décalage horaire dans le corps parce que ça fait simplement deux jours que je suis à la maison. Et pendant ce voyage, j'ai rejoint ma soeur, ses enfants, son partenaire et on s'est baladé un petit peu partout. Et ça nous a coûté très très peu en hébergement, dans certaines villes on était dans les hôtels, donc là on a payé un prix normal, mais dans certaines autres villes on a utilisé un programme qui s'appelle Home Exchange. Tout a commencé en février dernier, ma soeur me parle de ce programme, il faut savoir qu'on a une petite villa familiale sur l'île de Saint-Barthélemy aux Antilles-Françaises que ma soeur et moi nous gérons par le biais de plateformes comme Airbnb, Verbo, HomeAway, Abritel, enfin ils ont plein d'autres noms. Donc on a des clients qui viennent, mais on a aussi des périodes qui sont plus creuses dans l'année comme le mois de mai, juin, juillet, août, septembre. Et on a décidé, en parallèle des locations qu'on pourrait avoir, d'ouvrir le calendrier avec Home Exchange. Et donc en février, ma soeur me dit « Pourquoi on ne s'inscrit pas sur Home Exchange ? » Et j'avais cet a priori, enfin je ne m'étais jamais vraiment enseigné, mais je me suis dit « Un échange de maison va chez des gens, ça ce n'est pas un problème, je le fais quand je vais dans des Airbnb, mais il faut qu'on puisse aller chez des gens qui veulent venir chez nous, que les dates fonctionnent. Ça devient une logistique assez compliquée. Et comme moi souvent je voyage avec des billets qui sont pour les employés des compagnies aériennes, des billets à tarif réduit, mais sur lesquels on demande de la flexibilité parce qu'on ne montre que s'il y a de la place, et bien ce n'est pas toujours quelque chose de très facile à gérer si on doit échanger des maisons. Mais l'avantage de Home Exchange, après m'être renseigné, c'est qu'on peut échanger notre maison contre des points. Alors voilà comment ça marche. Alors voici comment on a accumulé des points et comment on les a dépensés, mais alors qu'il me reste encore dans la balance. Aux Antilles, on a une petite villa qui est disponible. Ce n'est pas très très grand, ce n'est pas une grande grande villa. C'est une chambre, un salon, vous avez une salle de bain avec un walking pour ranger tous vos vêtements, et puis vous avez une cuisine extérieure, le deck, la piscine et une très très belle vue. Mais seulement un couple peut y rester, il n'y a pas d'autre place pour les enfants, donc c'est seulement pour deux personnes. Entre le mois de mai et début septembre, au moment où je filme cette vidéo, on a accueilli des gens pour 36 nuits. 36 nuits au total, ça nous a donné quand même un paquet de points, et avec ces points, voilà tout ce qu'on a fait. Vous allez voir que c'est plus ma sœur qui l'a utilisée, mais bon, elle est partie avec sa famille pour quatre nuits à Saint-Martin, qui est l'île qui est juste en face. Toute sa famille et elle ont été quatre nuits à Los Angeles. Ils ont passé six nuits à Montréal avec moi, donc on avait une grande maison à Montréal, en plein cœur de Westmount, qui est un très très beau quartier. Moi, j'ai passé tout seul dans ce studio que je vous montrais au début, cinq nuits à New York, et ensuite, ma sœur et sa famille vont aller passer 13 nuits dans les Laurentides, c'est la région qui se trouve juste au nord de Montréal, et ça va être en février l'année prochaine, donc plein dans la saison de ski, la saison assez haute. Et tous ces hébergements ne nous coûtent rien, ou parfois vont nous coûter simplement des frais de ménage. Bon, quand on a passé une semaine à Montréal dans une grande maison et qu'on est cinq, il y a un frais de ménage pour les propriétaires, parce que ce n'est pas gratuit, la femme de ménage ou l'homme de ménage, et donc on a dû donner 150 dollars. Mais 150 dollars pour une grande maison avec un jardin, cinq personnes, six nuits, ça valait vraiment la peine. Et il nous reste encore quelques points sur la balance, on n'a pas encore tout utilisé. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne le programme, comment s'inscrire, je vais vous donner aussi un code promo qui vous permet d'avoir, je pense, un bonus de points, et qui est valable jusqu'à la fin du mois de septembre. Mais avant de faire tout ça, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, vous pouvez également activer la cloche, mettre un pouce vers le haut, et comme ça vous êtes informés, dès que je publie une nouvelle vidéo, je parle surtout du transport aérien, mais j'élargis un petit peu avec tout ce qui touche au voyage. Donc, comme exchange, je vous l'ai dit, c'est un échange de maison, mais on n'est pas obligé d'échanger directement avec une autre personne. Vous pouvez, par exemple, pour les vacances de la Toussaint, décider de réserver une petite villa pour partir en famille dans le sud de l'Italie, et pendant ce temps-là, des gens qui viennent de Suède vont venir chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des italiens dans votre maison. Donc, vous, vous avez toute cette flexibilité. Mais vous pouvez aussi faire des échanges réciproques et aller directement chez les personnes qui vous reçoivent. Vous pouvez lister votre maison au complet, mais vous pouvez aussi lister simplement une chambre. Donc, si par exemple, vous êtes là, chez vous, et que vous avez une chambre de vide et que ça ne vous gêne pas d'avoir de temps en temps des visiteurs, vous pouvez très bien lister simplement une chambre et les personnes vont savoir qu'elles vont avoir accessoirement à une autre chambre et à certaines parties communes de la maison. C'est un petit peu le même principe qu'Airbnb, sauf que au lieu de toucher de l'argent, vous allez toucher des points. La plateforme va décider combien de points votre maison ou votre chambre vaut. C'est en fonction des critères que vous avez mis du nombre de personnes, de l'espace, des aménagements comme la piscine, etc. Et ensuite, à chaque fois que quelqu'un réserve, vous avez ces points et vous les utilisez pour aller où vous voulez. Alors, comment ça marche ? Vous avez simplement à vous inscrire. Je vous mets le lien sur l'écran. Vous l'avez également dans la barre d'informations. Vous inscrivez avec ce lien. C'est complètement gratuit pour vous inscrire. Et là, vous allez pouvoir avoir accès à tout le catalogue. Vous allez voir tous les aménagements qui sont possibles. Maintenant, si vous voulez réserver quelque chose, il faut que vous ayez listé votre maison ou au moins votre pièce que vous offrez. Et c'est là où vous allez avoir un frais, un frais de 160 euros à payer par année. Mais l'avantage que ces 160 euros vous donnent, c'est qu'ils vous donnent déjà également des points pour commencer pour la première année. Donc, automatiquement, vous avez déjà un crédit pour pouvoir commencer à voyager. Même si vous n'avez pas encore reçu de visiteur chez vous. Et avec mon code promo, après ce que j'ai compris, vous avez des points bonus. Vous allez en avoir un peu plus si vous inscrivez avant la fin du mois de septembre 2024. Et c'est aussi simple que ça. Plus vous allez mettre d'informations sur votre maison, plus vous allez détailler, plus le système va vous donner de points pour pouvoir commencer à voyager. Et puis, si par exemple, vous décidez d'offrir un petit studio qui se trouve dans une petite ville moyenne contre une grande villa qui se trouve à Versailles, l'échange réciproque ne va pas forcément fonctionner parce que les personnes vont venir chez vous et vont avoir accès à un espace qui est beaucoup plus petit. Mais vous pourrez compléter avec ces fameux points. Et donc, lorsque vous inscrivez, le système va vous donner 250 points et ça peut aller jusqu'à 500 points de bonus pour la première année. Donc, ça vaut vraiment la peine. Je vous invite à aller visiter le site web, voir un petit peu toutes les informations. Il y a des FAQ, ce qui fait que vous allez avoir la réponse à la plupart de vos questions que vous pourriez encore vous poser. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et puis, si vous décidez de mettre en ligne votre maison ou une pièce chez vous, là, vous allez payer le frais. Mais honnêtement, je vous dis, 160 euros, c'est tout ce que ça nous a coûté plus quelques fois des frais de ménage. Mais on aurait payé beaucoup plus si on avait commencé à essayer de louer. À New York, j'étais chez quelqu'un qui s'appelle Didi, qui m'a offert ce magnifique studio en plein cœur de Soho. Il faut savoir que les hébergements à New York sont très très chers. Maintenant, Airbnb est un Didi à New York, comme dans plusieurs autres villes à travers le monde. Et c'est très difficile de trouver des hébergements. Bien sûr, les hôtels, c'est disant qu'on a moins de concurrence, donc on va augmenter nos prix. Et je vais à New York en général deux à trois fois par an. Et à chaque fois, l'hébergement, c'est une grosse grosse partie de mon budget. Et là, ça ne m'a rien coûté. Elle m'a dit, si tu changes des draps et si tu me laisses l'appartement si propre que lorsque tu l'as trouvé, je ne te charge pas les frais de ménage. Sinon, c'est les 50 dollars. Mais honnêtement, ça valait vraiment la peine. J'avais une cuisine, j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir me sentir comme chez moi. Et voilà, je vous invite à aller visiter la plateforme si vous avez déjà utilisé Home Exchange. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien lire vos informations. Je vous ai partagé mon expérience. J'aimerais bien connaître la vôtre. Et puis, si vous avez aussi des questions, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Le compte, c'est VictorVoyage. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501